Bon matin chers abonnés, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble du pain maison, c'est du pain au lait ultra moelleux, vraiment pratique à réaliser, idéal pour le petit déjeuner et comme accompagnement avec du thé ou du yaourt et vraiment très délicieux. Pour réaliser cette belle recette, je vais utiliser 75 ml de lait liquide, c'est du lait tiède, que je vais ajouter une cuillère à soupe équivalent 7 g de levure boulangère, bien mélangé, ajouter un oeuf et mélanger aussi. Ajouter du yaourt, j'ai ajouté 50 ml de yaourt, c'est pour que ça soit vraiment hyper moelleux et j'ajoute de l'huile, l'huile végétale, 60 ml d'huile végétale c'est largement suffisant. Et vous ajoutez aussi le sucre, le sucre c'est selon votre convenance si vous voulez assez sucré ou pas. Et je vais ajouter 250 g de farine de blé, tout usage, bien mélangé. Et pour que le mélange soit vraiment parfait, il faut continuer avec les mains. Et j'ai ajouté un zeste de citron, c'est juste pour la saveur, ça permet d'avoir aussi une bonne saveur. Et voilà, j'ai fini de réaliser la pâte, je l'ai couvert avec un papier film que je vais mettre au chaud, réservé pendant 2 heures. Au delà de 2 heures, voilà les résultats, la pâte elle est bien levée, bien réussie, je vais la dégazer tantôt et continuer la recette. Et j'ai fait des petits pâtons en boule, vous pouvez faire d'autres formes comme en baguette ou vraiment la forme de votre choix pour faire le pain au lait. Et j'ai eu 8 pâtons pour faire 8 formes en boule et je vais maintenant laisser reposer pendant 10 minutes. Et voilà les résultats, après 10 minutes, badigeonner le pain avec du jaune d'oeuf et j'ai mis aussi du sésame, c'est du sésame noir. Vous pouvez remplacer ou laisser comme ça, simplement. Et on met au four pendant 20 minutes à 25 minutes à 175 degrés Celsius, c'est largement suffisant. Voilà le résultat. Après le four, c'est vraiment très pratique à faire, délicieux, c'est fait maison. N'hésitez pas à faire ça souvent en fin de semaine pour les enfants, pour leur boîte à linge aussi. Et on va se retrouver très prochainement pour une belle recette. Bye! Sous-titrage ST' 501